Allez let's go Let's go Première demi-finale Penel contre Onik Ryze Onik qui a sorti d'Antisport Penel qui a été impériale jusqu'à présent Deux gros clients Très belle demi-finale en vrai Mériter de deux côtés là pour le coup Deux grosses teams On est parti Banne Mickey, banne ou pas Et en face On a banne Blaziken et Sukren La Sukren de paille On la voit venir On la voit venir, Lucas Poe qui va Prendre son petit Shifours J'ai joué beaucoup de Shifours Jusqu'à présent pour le coup, ce serait pas étonnant Côté Onik Ryze, on va aller sécuriser Malvalam et Noctali, plutôt classique Plutôt classique Flag à l'euphorie, ça me paraît très très bien aussi À ce niveau-là de la draft Attention, ça peut être un flag à DPS On s'appelle Penel Regardez déjà le but, il est en deux tonnes Ça rendit long Le Léviator et le Mamochon Et derrière, on a beaucoup de choses open On a du Mew Mew ShareXP On a du... Ouais, ils vont partir là-dessus Mew ShareXP, en plus de ça, ils ont un excellent pic Léphion là-dessus Qui va pouvoir Rome, etc Et ouais, le Mew est là Léphion également La Spic Pikachu Alors on sait que ça joue beaucoup Pikachu Côté Onik Ryze en vrai, ce serait pas étonnant Sachant qu'en plus de ça Ça peut être fort Contre Léphion en vrai Contre Philaly, ça peut être très chiant Il y a deux bonnes drafts en vrai Les deux côtés là Ouais, ils ont drafts de confort Fennel, vraiment Ils sont en détente Ouais, beaucoup, beaucoup de Léviator Effectivement C'est clair Et ça gagne souvent en plus Léviator On avait vu les stats de winrate tout à l'heure C'est impressionnant Pas trop suffiés aux chiffres qu'on voit à l'écran Parce que ça ne veut pas dire grand-chose Les bannes sont correctes Mais ouais, non, ça gagne beaucoup Allez, let's go Bo3, c'est parti Il va falloir être d'entrée percutant On va voir un petit peu comment ça gère les phases de lane Avec ce Mew ShareXP, notamment au bot On va cover un petit peu la jungle Notamment des deux junglers Le chiffon ça ne va pas être Invade Il aurait pu avoir une Invade du Mamochon là-dessus Le Magic Carp là-dessus qui va subir Il va être level 4 en plus de ça Le frérot Pai là Il faut quand même à pas mourir Il a bien joué de la part de Pai là-dessus Très malin On va prendre tranquillement le farm L'idée c'est de retarder un maximum ce Magic Carp là-dessus Dans l'arrivée du Malvalam Ok, le chiffon de Luca Po là-dessus Pour l'instant ça joue tranquille Ça se traît tranquille Oh, Zoé qui va tomber là-dessus certainement Non, bien joué, bien défendu Le Leviator qui vient juste de... Des vols là-dessus On va pouvoir prendre un trade kill Ouais, c'est tout ce qu'on pourra prendre Et un gros scoring Côté Fennel Et ça commence Ça commence un petit peu Ça meurt rarement Côté Fennel On est placé sur le mille là-dessus Le Leviator qui va peut-être devoir go in Ouais, c'est compliqué Ils sont beaucoup en face Ils sont vraiment beaucoup en face On essaie de go in pour prendre un kill En vrai, c'est Claude là-dessus La lame en peine pour essayer de régen Mais il va tomber Oh, il va mort Ok, s'il a flash in carrément Thone qui va récupérer le kill Il va guido ce DPS, je rappelle Hopi Wow, le one-tap là-dessus En plus de ça Ça offre 30 points 60 points Ça offre des stacks au flaga En big Oh, les stacks d'ailleurs Je ne suis pas sûr qu'ils stacks Pas sûr qu'ils stacks Sinon, il aurait marqué son petit point là Ok, nice Le Régiroc qui a été start là-dessus On n'a pas d'ultime Alvalin Encore Attention quand même là-dessus Le motion qui va prendre très très cher Oh là, la main en peine Parfait On va décaler avec l'ulte en plus de ça C'est parfait Le Muc qui va prendre très très cher On y crack qui fait un gros gros push là-dessus Oh, l'énorme push Ça calcule les mats 60 Et on laisse la base Soit 7 Et on laisse la base L'objectif top qui a été récupéré 1-2 L'autre côté par Fennel Du coup, ça a marqué quelques points aussi Oula Attention quand même à ne pas se faire catch là-dessus On va reculer tranquillement Bon, Mikra, ils en tout cas qui montrent qu'ils sont bien au rendez-vous Autant Fennel a roulé sur beaucoup de games aujourd'hui Autant celle-là Elle sera vraiment, vraiment Even Ça a pris un kill sur la top lane Sur le Philali Le flash ici Parce qu'on peut prendre un autre kill top Si il est scoreé pour renseignement Il y a l'euphorie qui tient le coup Mais à combien de temps On va reculer en vrai Il y a l'euphorie qui a bien défendu Ça tient côté Onyx Ça tient très très bien pour l'instant Onyx qui s'est qualifié Une extrémiste là Face à Nantes tout à l'heure Ok, le mochon qui va grave là-dessus Banger, ça fait un kill Sur un timing méga important En plus de ça, le resiste qui va apparaître Il y a le Malvalam qui va arriver On n'a pas de lutte sur Malvalam par contre Et attention à ces phases-là On n'a pas l'Iphéon L'Iphéon qui est top On va retarder un petit peu Oh, le catch Oh, le Mew Il n'a pas le droit d'être mis-poss comme ça Oh, le B-combo par contre Oh, ils vont les détruire Ils vont les détruire en Onyx là-dessus Ils sont trop, trop bien Et ouais, on n'a pas l'Iphéon On n'a pas l'Iphéon On n'a pas l'Iphéon Ouais, trop bien joué De la part de Onyx là-dessus Le Leaf a cassé un petit peu derrière Mais là, pour le coup Ils sont vraiment devant En termes d'ispayant Oh, ça serait un upset deux fois Que Onyx gagne On ne va pas se mentir Moins d'être fait pour l'instant Mais il y a des possibilités On le voit Ok, ça va push du coup Ça se corbote en vrai Du coup, ça comble un petit peu L'écart de point C'est big hein C'est big Ils vont pouvoir des push ici Il fait quoi le Umbreon là ? Il a back dans le bush Très bizarre On a le jungle adverse Ils ont l'ulti directement du Flagados Ouah, les dégâts de l'ulte du Flagados Eh, Flaga DPS L'ulti Léviator est très très bon En plus de ça Pour Diangage Il a trouvé quand même On se trouve un petit peu ici Très très bon fight De la part de Fenel Ouah Le fight de fou malade Ouah, ça, ça les met ultra bien Parce que ça a les come back En termes d'ispay Et en plus de ça Ils ont une avance de fou Maintenant en termes de points Ceci dit Ils sont toujours un peu devant Oni Christ En termes de titré Un tout petit peu Là dessus Ça va permettre de come back encore Le fil à level 14 Toujours de paille Allez le fight Ray Oni Christ Qui est vraiment bien En termes d'ispay Il y a un petit peu de retard En termes de points Mais en vrai Ils sont capables D'aller chercher Simfight Il faut juste gérer le fil à lit Et en face Il y a Flagados Donc c'est pas évident De rentrer là dedans Il faut attendre Un éclair de génie Un petit peu du mamochon aussi Une engage Qui pourrait être sympa là Il n'y a plus de séisme Donc là il va se faire poke Oh oui Le poke du Mew Le Mew support Toujours pareil Attention Non Oh le fou il go in Le fou il go in Oh la très bonne engage De tonne là dessus La disons gauge La peinture du Notali Il y a le Léviator Qui va go out Là dessus On recule On recule On palique un petit peu Là dessus On prend un bon kill La peur de Onik Mais c'est compliqué On est très très low On est tellement low Il reste un but mal valable Contre un but flagal Euphorie On ne peut pas mourir Zoé Aïe 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 Faut temps pour le retour Un petit peu de Notali Je pense là On s'est donné un petit peu La pause Ok ça start un petit peu En flip là dessus Oh ça start carrément En flip maintenant Ça fait très très vite Attention le smite Oh le smite Dégueulasse Oh le smite affreux J'ai cru qu'ils avaient encore L'ulte mal valable Pour aller chercher Un potentiel smite Mais là il était affreux Ce smite Oh c'est la leuphorie Qu'il a Limite à l'auto-attaque Oh la vache En tout cas Fennel tremble Fennel tremble Réellement là Pour le coup Bonne initiative de flip Je pense Après bon Il n'y a pas beaucoup De smite Donc compliqué Mais Je pensais qu'ils allaient Sécure avec l'ulti De mal valable Malheureusement Ce n'est pas passé C'est sublime C'est sublime Dégis 1-0 pour Fennel Oh ils s'en sortent bien Ils s'en sortent très très bien Malvala met là-haut Oh il a hint un peu en vrai Pourquoi le malvalam Il balance son ult Dès maintenant là C'est bizarre non C'est ultra bizarre En plus c'est sur un mauvais timing Waouh Il a eu à quoi Waouh à l'oeuf A l'oeuf Boum Allez deuxième draft Deuxième draft Mimiki Ban Avec Oupa Et on a re-ban Sucren Sucren Blaziken Ban Fennel et first pick Qu'est-ce qu'on va first pick là-dessus Ouais Embrion C'est un peu last pick à la fin On va aller chercher le first pick Embrion On n'a pas vu Dracofé Effectivement Oh ça va aller chercher du Dracofé Dracofé Malvalam Ouais ça passe bien Oh Gerardos Le leviator Sécurisé par Onikryze Oh ils vont aller le prendre Dracofé De leur côté Fennel Ah non ils vont prendre Sécurisé par Onikryze Le fou de Dracofé en perma Ah ils vont jouer une compo classique du coup à moins que ce soit Noctali top Ils peuvent totalement jouer Noctali top en vrai en mode DPS Plus jouer un attaqueur avec un share xp en mode un peu support Il y a Mamochon, Pikachu Bon il y a toujours le Mew Il y a toujours le Mew de Machio Ouais ça va être la même chose Ils ont mentali aussi en vrai Il va prendre Mew très souvent Il va très très souvent prendre Mew je pense Ouais Donc sécurisé Lucario ok Oh la compo bagarre là en vrai Ok le pic Melodelf Sécurisé à côté Onikryze Il aurait laissé un pic support Restait pas 36 000 trucs hein En support là dessus Il y avait quand même l'euphorie Ils ont préféré prendre Melodelf à l'euphorie là dessus Ça peut peut-être embêter hein Il y a des persos à dash en face Avec une gravité ou quoi Why not ? Ça va être encore un Mew chez rxp Notalie, tricherie là top Allez let's go Game 2 Fennel a bien joué la première game Même si Onikryze Bah franchement était tout proche d'aller D'aller surprendre Fennel qui a pas conseillé une seule game Pour l'instant dans ses worlds Qui a bien failli en laisser une là Côté Onik Waouh Waouh qui a déjà évolué hein Avec son Son Umbreon top là Waouh Il a tous les mobs Ça va vite Ça va vite de fou Ok le Malvalam qui va décale là dessus Il y a un truc à faire là Il y a un truc à faire Ouais parfait Le Malvalam qui va tomber Beaucoup trop overextend Face à Shifours Il est passé par derrière Malheureusement Un peu risqué Un petit peu risqué Les biches là dessus Qui vont être contestes On va certainement push Jamais on peut défendre là dessus Nectali qui prend des stacks Léviator qui vient d'évoluer Aux alentours des 8.30 Ça reste vraiment ok Le Mew support qui décale encore et encore Bon début de game Côté Fenel là On a double level 7 On a déjà l'ascendant un petit peu En termes 10p On est bien positionné sur ces bises Ça se corbotte pendant ce temps Attention quand même Wouah il se fait catch Attention hein Parce que là la compo c'est vraiment ça Ça joue pack en perma Et ça va juste catch Attention à ça La Bello qui va aller score dans la back lane là dessus Il reste 3 points sur la base Est-ce qu'on break ? Ouais on va break hein On va break direct Ouais Zoé qui va tomber là dessus On lui semblait un peu mieux parti hein Fenel là dessus Autant tout à l'heure Il y avait vraiment une bonne rivalité Autant là Ça s'engage compliqué hein Côté Onikrise En termes 10p Ils sont vraiment vraiment en dessous Il y a triple level 8 en face Il y a un ult sur Noctali là Ils ont start du coup avec le Archifu Wouah attention quand même Wouah dommage Il a ult mais il est pas parti l'ult Et du coup on a lâché le Regice hein Onikrise qui fait une bonne remontada là dessus Wouah c'était tellement clutch ça sur le Lucario C'est beau c'est beau C'est beau c'est beau C'est beau c'est beau Et ça joue un peu les bises Qu'est-ce qu'il y a de l'ulte Umbreon Wouah le flash très beau flash de la part de Pika Voilà mais le Delphi a mort rien là Clairement Pas trop de soucis à se faire là dessus Ils vont tranquillement prendre le kill On a pris doublé côté Fenel On a quand même pris un trade kill Sur le Malvalam là Le Regice Oh là là un dommage L'Eviator qui a pas cru Et t'as peu de choses De l'avoir là pour le coup Il va avoir un nul pour défendre Par contre ce L'Eviator Le vol de Melodel pour Gobak Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment push ici Avec L'Eviator On essaye quand même On essaye quand même de faire quelque chose Wouah le caillot qui va tomber Il s'empêle un petit peu là L'Eviator L'Eviator Il est passé ce Regice On est très bien joué De la part de Fenel là dessus Ils ont tout mis Et ça leur fait 140 points d'avance Maintenant Ça rend big Ready to go Oh Fenel est tellement bien Pour le coup Onikra Ils arrivent toujours à farm Par contre Tant donné qu'ils ont débloqué Un petit peu Les lane top et bot Là Oh le Malvalam Camien très bonnet là dessus On a full ult Purple parle On continue à se dépêche Je suis en train de me tromper Secouez vous Putain j'ai aucune énergie Je sais pas si ces games seront sur Youtube Mais sachez qu'il est Il est 6h13 du matin Youtube Le cast est lunaire C'est lunaire Ok le Regice là dessus Pas lunaire Il y a déjà le soleil qui se lève Lute bloc au top pour disonguer là dessus 3 à 20 Il y a quelques ultes qui peuvent partir Il y a un ult Gerardus qui peut partir Ça va reculer tranquillement Côté Onik on prend pas de risque là dessus On a pas envie de De laisser ses chances sur ce Regi top Il y a des choses à faire en plus Ils ont un peu peur Onikrise là aussi Ils ont un peu peur de laisser leur game dès maintenant L'élimination fatale Fenel qui a pas drop une seule game Fenel qui est sur le point d'aller se qualifier en finale Sans avoir drop une seule game du tournoi Pour l'instant en tout cas c'est très très fort Ça va passer là dessus pour Onikrise Pour ce Regi Il y a 22 sur la base en plus de ça Ça va les faire comme avec de fou Ça break direct avec les 50 du Malvalam Beaucoup beaucoup de formes là Beaucoup de formes sur la map en vrai Ce Regi top Ça les a mis ultra bien par contre Ils sont revenus en termes d'XP Est-ce que Fenel peut aller chercher sa place en finale Ça serait mérité au vu de leur tournoi pour l'instant Mais en face il y a un gros client Onikrise Qui n'a pas envie de lâcher tout ça Pour l'instant attention il y a une grosse ingate Grosse ingate du Léviator Le big bump Ils sont en train de faire un truc de fou là Pour l'instant les Onikrise Mais ça pile bien derrière Il y a beaucoup beaucoup de chill Le chiffourceau qui va décale dedans Attention il y a le Rayquaza Qui est très long Oh c'est récupéré par le Picat C'est pas fini pour le coup C'est vraiment pas fini Il reste des shields ou pas Il y a un shield sur le Mamochon Il va se faire surf Ok 35 70 250 370 C'est vraiment pas fini Ah Fenel il faut aller la chercher cette win Oh il n'y a pas d'ulte On peut-être essayer de farm quelques ults En avant de repartir Le problème de Fenel C'est qu'ils n'ont pas non plus Une compo de fou pour rentrer dans Onikrise Pika ça défend bien les bases en plus Ils y vont très très tôt Ah les 31 qui passent pas Wow le passif de Mreot Qui a failli passer là dessus C'était 60 points en plus Ça back ça back Ça fait du gros tap avec les pads ici Oh l'ulti Pikachu Oh l'ulti Pika qui les a des pops Onikrise qui va prendre la première game à Fenel Premier game de SeaWorld Drop Onikrise ils l'ont fait Déjà GG grosse perf Eh ouais c'est pas impossible C'est pas impossible l'espoir Côté Onikrise Mon équipe en vaincu de Fenel là Oh le feu Le feu le feu Alors peut-être La lutte Momochon est big Ouais il y a un nul de Gyarados plus Momochon Ça a tellement Milo là Même si en plus il y a un bon ping derrière du blanc coton Mais ça fait trop de dégâts ce combo Lutte Nectoli en plus derrière C'est dur de les tuer Fenel Ils claquent tout Le problème étant qu'en plus ils étaient en moins deux Parce que les deux là ils sont en train juste de taper en première main Ils ont trop bien joué Onik Ils sont trop malins gros Ils ont fait une big angage avec Mamochon Léviator Ils ont fait claquer quasiment tous les U Derrière ils sont en train de taper le rail C'est eux qui sont à l'initiative du move quoi Ouais l'ulti de L'ulti du Malvala Mais encore un petit peu tôt Oh et le Pika Pika il est au C'est le total je trouve Ouais ils ont bien joué C'est assez similaire que le fight d'avant au final Let's go Troisième game Dernière game entre ces deux équipes Kira en finale Onikraïs qui va toujours ban sur Ukraine Cette fois-ci son first pick Ouais la draft est similaire en termes de ban Ça ban exactement la même chose Oh Utah Oh Utah qui va nous rejoindre Oh le banger Oh le banger On va voir un castre réveillé Oh le banger Oh Fennel qui sécurise Léviator Pas commun Comme quoi c'est vraiment que ça les embête Le pick Léviator Ils ont failli perdre là dessus en vrai En vrai Prêtement Ouais non le Absol on y a pas trop cru Ça va petit Pikachu côté Nikraïs Parce que c'est C'est un perso qui kiffe Je suis en vogue si jamais Utah Si tu veux venir Oh le pick D-Night Le pick D-Night Fort de win Oh le gros doudou Oh j'y ai cru J'y ai cru Ils vont repartir sur une rare très similaire de celle d'avant visiblement Le capot qui est parti sur Philel Il y a un côté Fennel Ça fait très peur Est-ce qu'ils peuvent nous sortir une dinguerie là dessus Oh le Thor Tank Oh le Drac au feu Allez ça sera Drac au feu Ça sera Drac au feu C'est vrai que c'était du troll Oh Léviator Bah non non en vrai Il joue très peu Léviator Phenel C'est Luca Po qui va le jouer du coup Il le joue très rarement C'est pas trop dans leur comp en général Le Mew chez RxP comme d'hab Oh let's go Comment ça Mew Ça va bien ouais T'as bien dormi Ah j'ai bien dormi là je te jure Let's go Let's go let's go Bon bah je te ferai un petit résumé après En attendant Demi finale Onycrise contre Phenel Onycrise a sorti Nantes du coup tout à l'heure Ouais j'ai vu Ouais j'ai vu C'est dingue en vrai Et du coup Ils ont gagné à 2 points d'écart Contre Nantes Onycrise Et là du coup ils sont en train de prendre une game à Phenel Première game qui a été prise Ok ok Et en vrai Phenel tremble un petit peu Eux qu'on peut lâcher une seule game là Ils sont en mode Bon bah Compliqué quand même Compliqué là tu m'en fasses Oh la bonne Invade Invade Fidelila Très très clean Du coup ils ont fait quoi ? J'ai repris Magikar Ouais ils jouent très peu Léviator d'habitude Mais ils ont eu un Léviator de fou malade Onycrise dans la game d'avant Ils ont mis un giga combo De fou je pense Ça leur a fait un peu peur Et ils jouent Lucas Du coup ils jouent quoi ? Ils jouent Pup ? Euh je pense qu'ils jouent Pup ouais J'ai pas regardé son set Ok Utincelle de Lukapo là dessus Pour l'instant ça marque pas beaucoup de points Ça se regarde beaucoup hein Full pression dans ce match là Les deux teams qui sont en mode Bah c'est la finale derrière Donc euh C'est chaud quoi Pas trop droit à l'erreur Ça déclenche un petit peu sur la top lane Ça a pris un premier kill Tio Malvalam Quand même qui peut faire des trucs On va reculer Avec l'X-Attack en plus Il va dehors Ouais Ouais ça joue beaucoup de l'X-Attack Depuis tout à l'heure là C'est un grand wide shot hein Ouais c'est vraiment ça Ouais il donne un grand wide shot Ah je crois que ça va pas si stupide quoi Avec un Charizard y'a un lift Ouais de ouf Ouais non ils veulent vraiment Ils veulent vraiment one tap et tout à chaque fois Intéressant Bah ils continuent Quand ils jouent Mew support Ouais Ah bah là C'est vrai que t'as arrêté quelques killiams de Fennel Mais en gros C'est Mew support Ils ont fait Pikachu support Ils ont fait Mentally support En gros ils jouent tous les attaqueurs en support hein Concrètement On a eu des grosses discussions avec le chat Pour voir un peu pourquoi ils faisaient ça et tout Et c'est sûrement parce qu'ils jouent des tanks Et qu'ils veulent des tanks level 13 Qui soient archi résistants et tout Mais ouais c'est hyper intéressant à leur approche Tous les attaqueurs ils les jouent avec un share xp quoi Ok pour l'instant Fennel qui déroule bien en tout cas Ouais ils sont bien là Nivvatar va avoir son nul en plus Ouais après la game d'avant pour le coup ils étaient bien Et ils sont fait comeback sur la fin donc C'est loin d'être fait Ohlala Luit Malvala a mettait pixel là dessus Le Dracofeu qui est monté dans les airs Le Pikachu qui est un petit peu zoné Qui va devoir reculer Qui est Malvala qui prend un doublé là dessus Et ça peuche en plus de ça Ohlala Le réchique est passé Ah ça joue bien hein Ouais ça joue ultra bien Ça joue ultra bien Ultra laser Oh c'est big Là Antis qui peut faire quelque chose Ohlala Malvala qui va réger une pique poil Mais derrière l'arrivée du Filali Ça va pouvoir score côté Fennel Oh c'est close hein C'est très très close Ah c'est serré hein Ouais c'est vraiment serré de fou Ah le Kariv va tomber je pense Ouais Je pense aussi Un petit peu autre haut vers Extend là Légère avantage côté Fennel Pour l'instant Bon en termes de level Ils sont quand même un peu devant Mais ça va être comme la game d'avant Ça va se jouer à des petits détails en vrai Ils ont que 40 points d'avance là Sur le Dracofeu quand même Qui peut dérouler là dessus Le vol Ouah ça lui met très très bien le vol Malheureusement il passe pas Il passe pas à travers Est-ce qu'ils peuvent suffisamment score ici Ok L'outil directement Vous voyez Ouah le big one shot Magnifique Trop trop bien Jouer côté Monique Ouais ils ont un peu grid là Ouais ils ont un petit peu grid Fennel effectivement Après ça va ils ont pas d'ult Mais du coup ils ont perdu un ult zard Ouais Cette opération Ouais complètement Et là ils perdent un gros kill en plus de ça Onikryze qui va re-comeback Ah ils trouvent toujours les petits brèches Onikryze Incroyable Ouh l'Eviator qui grid Ouais l'Eviator action par contre Il peut faire une grosse AOE Là tu vois elle est big son AOE Waouh Ah l'Eviator c'est quelque chose l'ult C'est vraiment quelque chose Ils ont un Registeil Une taille qui va tomber là dessus On récupère l'objectif top quand même Côté Fennel Je pense là ils auront 2 level 14 C'était défiant Ouais il y a un monde où ça peut être compliqué Côté Onikryze là Oh oui si ça marque des 5 points Ok Oh l'Ult T'as un conflit ? Ouah double ult Ouah double ult là c'était quelque chose Il a tout pris le Flegados Il s'est appris doublé par contre Le Dracofeu qui va être 14 c'est dur Ouais ça va il a cancel le push avec son ult C'est bien joué le jour Ouais côté Fennel il va quand même y avoir double 14 et un 13 Ouais En face c'est double 12 quoi J'avais mis le Mew 12 en plus Et ouais J'aurais kiffé de voir ça leur Mentalie et tout là Ouais bah tu vois un peu à la manière des bons early de Mew au début Bah c'est pareil hein Pikachu c'est big Mentalie aussi Oh le clef ? Ouais avec speed Ouais là c'est vraiment le guet la game Ah game de 6 et la game de finale hein Là pour le coup Fennel a une petite longueur d'avance Mais franchement ils ont montré tellement des failles de faux Onikryze à chaque fois C'est vraiment pas fait hein Zard 15 bientôt Ouais Zard 15 à tous Oh il y a un gros casque Oh le humbrenne Le humbrenne par contre ouais il a surtout bien top Oh non les plus t'as fait du coup Oh ils ont flip Ils ont flip Oh ils ont flip Oh ils ont flip on l'avait même pas vu Oh la 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 Qui a flip c'est le leviator du coup le leviator hydra qu'au feu je crois hein Oh la 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 Oh la 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 Ouais ils sont trop forts hein Ouais là pour le coup ils les ont Mais moi j'ai même pas vu Ouais vraiment ils les ont full brain hein Le Noctali a trop bien joué hein On dirait genre qu'il avait hint mais Bah ouais c'est ça mais en fait le fait qu'il arrive à survivre ça lui permet de tempo à peine plus Et du coup derrière ils sont frais quoi Ils sont vraiment frais Ils sont vraiment frais Voilà c'est game hein Il y a encore des shields en plus Et le Leaf il n'était même pas sur le Rayquadzone Ouais non Il allait chercher le Pikachu il a mis l'autre Bah l'Eviator ça tabasse les objets maintenant Avec ce Draco souffle qui marche sur les objectifs Il y a vraiment quelque chose hein Ouais non c'est game C'est game C'est game Onikrys qui sort par la grande porte honnêtement hein Parce que bah déjà ils sont la seule team qui a réussi à prendre une game à Fennel Et bah ils sont vraiment impressionnants au delà de ça ils auraient vraiment pu gagner ce V.O. En vrai ils ont pas démérité je trouve Non non clairement pas Et Fennel a un cran dessus Fennel a un cran dessus Et Fennel sera en grande finale On est pas surpris hein honnêtement vu leur tournoi Mais euh mais voilà c'est fait Bah c'est dommage Ouais ils ont souffert hein Ils ont souffert hein Ils ont souffert ça se sent là sur les visages C'était crispé et tout euh On voit le visage de Tone en mode Ah merci quoi Clairement Ouais ils se sont fait peur un peu hein Ah ouais complètement hein C'était leur match le plus difficile hein ils le savent Coucou Générique 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 Sous-titrage ST' 501